Musique Dans les coulisses du parc Argonne Découverte, se trouve le centre de soins de la faune sauvage de l'Argonne. Situé dans le sud des Ardennes, celui-ci joue un rôle clé pour la sauvegarde de la faune sauvage locale. Musique Le parc a ouvert en 2005 sous le nom de Nocturnia, et au fil des années, de nouveaux secteurs sont venus se greffer au parc, comme le vallon des oiseaux, la petite ferme, les loups blancs, les loups gris. Et en 2017, le centre de soins. Le centre de soins nous permet d'accueillir des animaux blessés ou abandonnés, en espoir de les remettre sur pattes et de les relâcher. Ce qu'on va leur donner, nous on va se référer aux référents ici au parc, donc on va par exemple demander conseil aux référents des mammifères, aux référents des oiseaux, etc. pour savoir vraiment ce qui est le mieux à leur donner. Après en termes de quantité, ça va être surtout en fonction de leur poids. Certains animaux, ça sera en fonction directement du gavage, on va voir au bout d'un certain moment qu'il n'y a plus de place, donc on va arrêter de nourrir. Cette jeune tourterelle turque a été retrouvée seule. Elle a donc été récupérée et déposée au centre de soins pour être élevée puis relâchée. Ok, là c'est pour la maintenir, pour ne pas trop qu'elle bouge, que je risque de la blesser ou qu'elle se tombe, qu'elle se blesse. Et après... Hop ! En fait, on va descendre dans le jabot et on va les gaver, les pigeons et les tourterelles. Oui, on descend vraiment jusque là, en fait, jusque dans le jabot et on remplit la petite poche qui est entre nous, la petite poche qui est devant. Le but du jeu de tous les centres de soins, en fait, c'est de récupérer les animaux qui sont blessés ou qui sont trop petits, de les soigner, de les faire grandir et de les relâcher. C'est vraiment notre but. On ne prend pas des animaux si on ne pense pas pouvoir les relâcher. On n'a pas le droit de les garder, on ne veut pas les garder d'ailleurs. On veut qu'ils retournent à la nature, c'est quand même bien. Ici, au parc Argonne-Découverte, on a voulu s'impliquer sur la préservation des espèces. Et il nous est apparu, en fait, important, en même nécessaire de reprendre le flambeau d'une association qui s'occupait de recueillir les animaux sauvages blessés avant. Et donc, depuis 2014, on a commencé à recueillir des animaux qui sont la plupart du temps, en plus, des espèces protégées et pour certaines d'entre elles, parfois, un peu menacées de disparition. Petit à petit, on grandit. C'est-à-dire que nos installations sont en train de sortir de terre. On travaille avec un autre centre de soins qui est en Lorraine, qui est le CSFL, avec lequel, du coup, on collabore pour, notamment, les animaux qu'on doit envoyer en rééducation avant de le relâcher ou alors certains diagnostics un petit peu précis, un peu difficiles à faire, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. On a deux soigneurs ici qui sont là, en service civique, pour nous aider au recueil, à l'accueil de ces animaux. Et bien sûr, participer aux soins de ces animaux en étroite collaboration avec nos soigneurs ici, qui ne font pas que s'occuper du centre de soins, mais aussi avec notre vétérinaire, dès lors qu'il y a des diagnostics un peu de l'ordre chirurgical à faire. Que faire si je vois un animal en détresse ? Dans un premier temps, je prends des photos de l'animal et de la situation. Dans un second temps, j'appelle le centre de soins de la faune sauvage de l'Argone au 07 64 39 56 40. Pour finir, j'écoute les conseils donnés par le soigneur au bout du fil. Lorsqu'un animal est amené au centre de soins du parc Argone Découverte, des capacitaires vont établir un premier diagnostic de l'animal selon l'âge et l'état dans lequel il arrive. Et à partir du moment où ils présentent des symptômes de maladie, alors à ce moment-là, ils font appel à nous pour établir un diagnostic et puis ensuite, obtenir une prescription pour soigner cette maladie. Ok, tu peux me la tenir un peu là. Cette chevêche s'est retrouvée dans du fil barbelé. Et en essayant de s'en extraire, elle s'est arrachée toute la peau de la patte. Et quelques plumes aussi sur une aile. Et donc, pour le moment, comme la plaie, enfin, comme ce n'est pas du tout protégé par la peau, on est obligé, nous, de protéger avec un pansement. Et donc, bien sûr, de nettoyer tous les jours. On peut aussi avoir des animaux qui se sont pris des tirs de plomb. Ça arrive. Après, ils s'accrochent même juste dans des fils tout simples. Bon, là, par contre, ça cicatrise bien. Là, on est majoritairement sur des hirondelles. On en reçoit quasiment tous les jours. Après, à Erisson, on en a beaucoup. Ça sera surtout l'hiver, mais là aussi, il y en a quand même pas mal. Et après, ça sera surtout des petits oiseaux, ce genre de choses. Là, les petits rapaces aussi. Buse, chevêche, etc. Et puis après, on a quelques cas exceptionnels. Ce faucon, il a été trouvé un peu trop jeune. Par terre, il n'avait pas encore les plumes. Donc, il ne pouvait pas encore voler. Donc, on l'a récupéré, on l'a nourri. Et maintenant, comme il a des belles plumes, on peut le mettre en volière pour qu'il se muscle un petit peu, qu'il apprenne à voler. Et on pourra le relâcher après. En moyenne, ce sont 300 animaux, toutes espèces confondues, qui sont accueillis au centre de soins. Cette activité de centre de soins, elle est vraiment très corrélée à notre activité pédagogique. C'est-à-dire, quand les gens nous apportent un animal blessé, on passe du temps avec eux pour leur expliquer déjà de quelle espèce il s'agit. Et le devenir de l'animal, pourquoi on fait une fiche, et pourquoi ils peuvent nous appeler dans plusieurs jours pour connaître un peu l'issue de l'animal. Venir au Parc Ergonne Découverte en tant que visiteur, c'est contribuer au fonctionnement du centre de soins. En payant son ticket d'entrée, cela va permettre de faire fonctionner le centre de soins en achetant de la nourriture pour les animaux recueillis et payer les prestations vétérinaires. Visiter le parc, c'est être actif pour la préservation de la biodiversité locale. Aujourd'hui, le centre de soins, il est essentiel pour trois raisons. La première, c'est qu'il y a une réelle attente sociétale. On voit, et ces attentes, elles se tournent autour du bien-être animal. On voit des mouvements citoyens qui émergent un petit peu partout en Europe en lien avec l'amélioration du bien-être animal. Et ces mouvements citoyens incluent également, en fait, le bien-être de la faune sauvage. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut savoir que la faune sauvage est res nullius, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'est propriété de personne. La faune sauvage, aujourd'hui, elle a une valeur patrimoniale pour la France. Donc il est important de sauvegarder cette valeur patrimoniale et de sauvegarder la biodiversité de notre faune. Et le dernier point, c'est qu'il ne faut pas oublier que la faune sauvage est aussi une sentinelle des maladies. Et effectivement, à partir du moment où certaines maladies sont présentes dans la faune sauvage, ça peut avoir aussi des indications pour nous, préventives, que ce soit sur l'humain, puisqu'il y a des maladies de la faune sauvage qui sont transmissibles à l'homme, mais également pour les animaux domestiques. L'objectif du centre de soins, c'est de relâcher ces animaux sauvages dans leur milieu naturel. Ces relâchés ne se passent pas au parc, mais sur un rayon d'environ 20 km et adaptés à chaque espèce pour qu'elles retrouvent son habitat de prédilection. Suivons Nathan et Enola pour un relâché d'hirondelles de fenêtres à portée bébé au centre de soins. Alors là, je vais ouvrir la boîte et je vais les laisser s'envoler d'elles-mêmes. On va juste bien vérifier qu'elles s'envolent toutes, bien loin de nous, parce que c'est quand même possible qu'il y ait un échec et qu'il y en ait qui tombent. Elles sont encore jeunes, elles ne savent pas toutes voler, donc on va ouvrir et on va voir. C'est parti ! On est toujours heureux quand on arrive à remettre les animaux dans leur milieu sauvage. C'est vraiment notre but, donc on est content qu'elles puissent retourner avec leurs congénères. Encore une mission réussie pour le centre de soins. Le centre de soins de l'Argonne demain, ce seront de nouvelles installations pour que l'on puisse notamment accompagner les animaux jusqu'à la rééducation et au relâché. Le centre de soins de demain, c'est aussi un partenariat avec les pompiers et les vétérinaires. Les pompiers, parce que certaines brigades dans les Ardennes sont, on va dire, fléchées faune sauvage et peuvent nous apporter les animaux sur lesquels ils interviennent. Et puis des cabinets vétérinaires répartis sur les Ardennes, de façon à ce qu'on puisse avoir des points de chute assez proches de ces brigades pompiers, puisque, en général, le diagnostic vétérinaire, il est nécessaire et ça permettra d'être plus efficace pour le recueil sur l'ensemble du département de la faune sauvage blessée. Merci d'être venu avec nous à la découverte du centre de soins de la faune sauvage de l'Argonne. Et n'oubliez pas, si vous trouvez un animal en détresse, il faut premièrement prendre des photos de l'animal et de la situation. Deuxièmement, appelez le centre de soins de la faune sauvage de l'Argonne au 07 64 39 56 40 et pour finir, écoutez les conseils donnés par le soigneur au bout du fil. Parc Argonne Découverte, engagé dans la sauvegarde de la faune sauvage locale. Sous-titrage Société Radio-Canada